Bonjour les amis, je m'appelle Valéry Myral, la société Les Valéry Myral et aujourd'hui je vais vous présenter deux recettes de saison qui seront disponibles sur notre site de vente en ligne que je vais vous présenter tout de suite. On va commencer avec une pâte à l'excellence Myral, c'est vraiment la saison, qu'on va accompagner avec un trio qui marche super bien, c'est les trompettes de la mort, les pieds de mouton, les chanterelles grises avec quelques petits lardons et des carottes, ça ce sera la première recette et la deuxième recette c'est un classique de la maison, c'est une volaille de braise d'appellation d'origine, contrôlée, protégée même, avec des girolles, avec un produit que j'aime beaucoup et qu'on ne trouve qu'en ce moment c'est du cerfeuil tubéreux, ça c'est vraiment exceptionnel et des côtes de blettes. Voilà, on va faire les deux recettes en simultané, on va essayer et puis là je vais vous préparer les volailles qui sont bien entendu effilées et qu'on va préparer pour pouvoir les faire cuire, afin de démarrer notre recette. Nos volailles sont terminées, elles sont préparées, bridées, flambées, on enlevait toutes les petites plumes qui restaient et là on va commencer, on va démarrer nos deux volailles en même temps, donc le poulet, la volaille de braise, on va la mettre dans son plat tout simplement, voilà, avec son cou, un tout petit peu de graisse abdominale, sans sel, sans poivre. Donc on démarre pour froid, je viens à l'instant de le démarrer sur 230, on met bien la volaille sur le côté et on enfourne, c'est parti, pour 20 minutes de cuisson, voilà. On commence tout de suite aussi la pintade, donc dans une cocotte, en fonte, notre pintade. On va la démarrer aussi sur le côté, on va lui mettre aussi son cou, on va lui mettre sa graisse abdominale, on va passer sur le feu, et en fait cette pintade on va la faire suer, c'est à dire qu'on va la faire monter en température sur les quatre faces, afin qu'elle dort. Notre patade, elle a bien sué, donc maintenant on va réduire le creux immédiatement, on va incorporer nos carottes dans le cuir, on va cuire lentiment avec la frontière, on va cuire lentement avec la frontière, on va cuire toujours sur le côté du matériel gras, on cuire toute la frontière, cette bouillure de tonneau, qui va nous permettre de déglacer le vent de l'eau, et là on est parti pour une demi-heure, à feu très doux, ça chauffe, donc là notre pintade a sué, elle commence à cuire à l'étouffée, j'ai mis les carottes, qui vont cuire gentiment dans leur jus, et là on va incorporer maintenant, nos 150 grammes d'allumettes, de petits largons, qui vont cuire avec tout ça, on va réduire le feu maintenant, et incorporer tous nos petits largons, vous avez remarqué, je n'ai pas salé, c'est exprès, parce que là on a des petits lardons, fumés et salés, on ajustera vraiment en fin de cuisson, les assaisonnements, pour l'instant on va laisser cuire à l'étouffée, tout ça gentiment, à tout à l'heure, donc maintenant on va s'occuper de notre volaille de Bresse, qui a cuit sur sa première face, elle va la sortir, elle commence, elle est bien retenue, et là on va la remettre au cours, pour un petit carbore, on va faire dorer le dos, je ne sais pas de loin où on en est, notre volaille devrait s'aller dans son four, on va bientôt la retourner, la pintade elle est en train de cuire tranquillement, elle est étouffée, là on va commencer les champignons pour la pintade, donc on va commencer par faire suer nos chanteries de riz, qui vont rendre l'euro naturellement, quand on aura terminé ça, on va ajouter nos trompettes, on va mettre un petit peu de bouillon, et après on va laisser réduire un petit moment, on va réserver, la dernière opération, je vais couper les petits pieds de mouton en lamelles, on va les faire revenir avec un tout petit peu d'huile, et on incorporera ça ensemble, les trois champignons ensemble, et ce sera terminé. Voilà, ça c'est l'opération qui démarre tout de suite. Donc là nos chanterelles grises, elles sont en train de réduire et de rendre leur eau, et maintenant on va ajouter nos trompettes. Alors les trompettes, je les ai déjà faites tremper dans de l'eau, pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles ont rendu une eau qu'on utilisera à la fin, pour remonter le jus. Donc là on va bien continuer à faire suer tout ça, on va aller le sécure, je dirais encore une minute. Voilà, on va s'occuper de nos pieds de mouton, puisque nos chanterelles grises, nos trompettes sont en train de suer, on va faire revenir les pieds de mouton dans une coile, avec un petit peu d'huile neutre, pour essayer de les retirer un petit peu. Le fait de les retirer, ils n'ont pas beaucoup d'eau à rendre, c'est des champignons qui ne rendent pas d'eau en fait, mais on va les faire retirer gentiment, pour qu'ils développent leurs arômes. Là on est parti pour une dizaine de minutes, on va revenir sur nos chanterelles grises, qui sont en train de commencer à bien souer, on va vraiment tirer un tout petit peu de feu, encore 5 minutes. On revient sur nos chanterelles grises et nos trompettes, qui ont bien séché, donc là on va venir remettre un petit peu du jus des trompettes, avec une gousse d'ail que j'ai hachée, j'ai enlevé le germe évidemment, on va remouiller ces champignons là, avec l'ail, et on va avoir un super gel, jusqu'à ce que ça soit bien réduit. Là on revient sur nos pieds de mouton, qui sont légèrement grillés, impeccable, on va déglacer avec un tout petit peu de bouillon, là on va venir les coller en fait, pour qu'ils se glacent. Donc là on va s'occuper de nos cerfeuils tubéreux, que j'ai coupés en petits morceaux quand même, parce que sinon c'est trop long. On va les blanchir, 10 minutes. Et on les mettra dans le jus de la volaille, on va bientôt retourner aussi, qui commence à se faire, que gentiment, ces légumes cuisent dans le bouillon, et soient confits. On va s'occuper de notre volaille de bresse, qui commence à être bien rôti, sur son dos, on va la sortir, pour la retourner, pour la dernière étape, en ce qui la concerne. On va voir comment ça se fait, on va rajouter du bouillon, on va ajouter un petit peu d'eau, et on va ajouter nos cerfeuils tubéreux, après avoir retourné la volaille, à côté des filets. C'est la dernière opération, on fait cuire des filets en dernier, sur le dessus, pour qu'ils ne soient pas trop cuits. Là on va ajouter tous nos cerfeuils, qui sont blanchis, et qui vont cuire gentiment dans le jus. C'est pour ça que j'ai rallongé le jus avec de l'eau. On va remettre au four, là j'ai réduit le four, de 230 à 60. C'est reparti pour 10 minutes. On va s'occuper de nos côtes de blettes, qu'on avait fait blanchir tout à l'heure, et on va maintenant les passer dans une poêle, avec un tout petit peu d'ail, pour les faire rôtir, les hacher un petit peu. On va mettre un tout petit peu de matière grasse, c'est le seul moment où on va mettre un petit peu de beurre. On va les laisser rendre le rau, griller un petit peu, on va incorporer un tout petit peu de beurre, après avoir rendu le rau, et après on mettra un petit coup de bouillon de volaille concentré, pour charpenter un petit peu le plat, et le goût du plat. On va démarrer nos girones, pour qu'on les fasse suer gentiment possible. notre bolet devrait essayer de découper. Elle est dans son plat, avec les serrefeuilles qui sont quasiment cuits. Là, la cuisson, tout est terminé. On va remettre dans le four, qui est à 80 degrés, c'est uniquement pour tenir en température. Les amis, c'est terminé. Les deux recettes sont achevées. Je vais vous présenter, dans un premier temps, la pintane. La pintane est découpée, dans son plat. Le jus de cuisson, on l'a conservé. On a donc dedans les carottes, tous les champignons, les abats qui ont été mixés, et qu'on a incorporés au fouet dans le jus. Voilà, ça c'est notre plat de pintane. Je pense qu'on va se regaler. Le deuxième plat est terminé aussi, c'est-à-dire la velaille de Bresse, qui est dans son plat, découpé, avec les serrefeuilles tubéreux qu'on confit. Voilà. Avec ça, on a nos côtes de blettes, qui ont été repassées à l'ail. Ce sera excellent. Et nos petites giroles qui sont confites. Donc, si vous êtes intéressés par nos produits, et que ces recettes vous plaisent, je vous invite à les retrouver sur notre site de l'entre en ligne, le coquer pain minérable. Je vous dis chine. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.